Salut à tous, c'est Opho, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les cucubans, j'aurais aimé faire ça un peu avant mais j'avais envie de prendre pas mal de données dessus, donc voilà, on va en game, voilà voilà, donc du coup on se retrouve à Capsule Corp évidemment, du coup oui je voulais faire la vidéo avant mais voilà, donc comme je disais, j'ai pris le temps d'en apprendre un peu plus, pourquoi j'ai pris le temps d'en apprendre un peu plus, ben tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses à savoir et que, et que voilà, je pense que là maintenant, avec tout ce que j'ai appris, me rapprocher de, de voilà, de vraiment si j'ai envie d'une cucuban en particulier, je peux plus facilement arriver à la faire et savoir comment l'obtenir, du coup on y va direct, je vais vous montrer ça, voilà, on va essayer de, je vais essayer d'être assez concis mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ces cucubans, donc déjà, commençons par le commencement, c'est à dire, qu'est-ce que je peux vous dire déjà d'intéressant sur ces cucubans, alors déjà, de base, quelque chose qui a été dit par un autre youtubeur, Hansé, vous connaissez sûrement, Hansé, du coup, il a dit que les cucubans de niveau 5, quand on les mélangeait entre elles, ben ça faisait une cucuban de niveau 5, et il a raison, effectivement, je vais vous montrer avec cette tenue de Bardock, si je mélange une tenue de Bardock avec, re, une tenue de Bardock, on a de fortes chances, même sans mélanger d'objets, je vais parler un peu plus tard des objets, donc voilà, en mélangeant deux tenues de Bardock, là, bon, là ça n'a pas marché, on va refaire directement, il y a une grande part d'aléatoire, effectivement, donc, il est possible que les choses ne marchent pas du premier coup, mais voilà, j'ai mélangé deux tenues de Bardock ensemble, et regardez, ça a créé une niveau 5, mais qu'est-ce qu'on peut remarquer de plus, c'est que ça a créé une niveau 5 similaire, même, je vous dirais, pas similaire, mais exactement la même que la tenue à la base, c'est-à-dire que la tenue à la base donnait full santé, full endurance, full attaque de base, et là, on a une Cucuban qui donne full santé, full endurance, full attaque de base, et les malus maximum sur les autres statistiques, voilà, c'est exactement la même que la Thalès, on n'a pas mélangé d'objets, qu'est-ce que je peux dire, du coup, sur les objets, j'y viens, sur les objets, on peut dire que comme on met un objet niveau 5, donc là, c'est le Senzu, si je me rappelle bien, une capsule Senzu, donc si on met une capsule Senzu, le seul objet niveau 5 qu'on a, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, celui-là, je sais qu'on en a pas mal, cet objet-là va permettre un pourcentage plus grand d'arriver à ce résultat, si vous voulez, d'arriver au résultat ou celui qu'on vient d'obtenir là, mais bon, au final, regardez, j'ai fait deux fois le test et on a réussi, je vais le faire une troisième fois, et vous allez voir qu'il y a de fortes chances que ça le réussisse encore, voilà, encore la même, donc vous voyez, le pourcentage de réussite, on peut dire, est de 70% là, pour le coup, 3 essais, 2 réussites, on est sur du 70%, voilà, donc on peut considérer qu'on est à peu près sur du 70% de réussite, même sans l'objet, donc vraiment, l'objet, c'est vraiment pour, voilà, pour augmenter ses chances, mais encore, ça ne les rend pas à 100% non plus, donc bon, entre, allez, entre 60 et 100%, 70 et 100%, voilà, on va peut-être monter à 80%, qui sait, je ne sais pas, en tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas indispensable, voilà, l'objet n'est pas indispensable, et donc voilà, déjà, première info, en mélangeant deux fois la même tenue, ça peut être aussi un pantalon avec l'eau, du moment que c'est la même tenue, c'est la tenue de combat de Bardock, vous mélangez deux fois la tenue de combat de Bardock ou une autre tenue, vous avez au moins 70% de chances d'obtenir exactement les mêmes statistiques que la tenue à la base. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? On peut dire qu'on n'est pas obligé de mélanger la même tenue pour avoir quelque chose qui ressemble, on peut vouloir quelque chose de similaire, mais pas forcément le même, et dans ces conditions, il va falloir mélanger une tenue similaire, pour le coup, voilà, mais, par exemple, qu'est-ce que j'entends par similaire ? Je veux dire, si vous mélangez quelque chose qui a, bon, ben là, on a santé, endurance, attaque de base, si vous mélangez quelque chose avec, qui a, qui, super frappe, et super kiko, vous n'allez pas avoir tout à max, au contraire, vous allez avoir tout à nul, vous allez avoir un truc nul, donc on va essayer ça, vous allez voir, donc là, on a santé, endurance, attaque de base, on va trouver quelque chose de très différent, santé, endurance, attaque de base, qui, endurance, et machin, on a encore, bon, même ça, c'est déjà très différent, santé, endurance, attaque de base, donc là, voilà, c'est pas mal différent, on retrouve que l'attaque de base, regardez, on va mélanger, et vous allez voir qu'il y a de fortes chances que ça fasse quelque chose de vraiment pas cool, on mélange ça, on met pas d'objet, allez, on mélange, et là, on se retrouve avec quoi ? Bon, on se retrouve quand même avec quelque chose de pas trop nul, ça me fait presque mentir, mais c'est quelque chose de pas trop mal, pour le coup, franchement, voilà, c'est pas trop mal, c'est moins bien qu'à la base, ce que sont les objets, parce que là, on a une cucubank de niveau 4, mais c'est pas trop trop nul, mais je vous garantis qu'il y a de fortes chances, on va mélanger un autre, de différent, je vous garantis qu'en faisant des choses comme ça, qui, endurance, super kiko, voilà, on va essayer avec celle-là, je vous garantis qu'en mélangeant des trucs très différents comme là, il y a de fortes chances d'avoir un truc très très mauvais, voilà, vous voyez là, c'est la preuve, on a plus de malus que de bonus, voilà, pourquoi ? Parce que j'ai mélangé des objets qui avaient un seul trait en commun, en fait, il faut mélanger des objets qui ont au minimum de traits en commun, et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir des objets intéressants, différents de la tenue de base, donc, pour revenir, du coup, que je ne me trompe pas, voilà, on a santé, endurance, attaque de base, on va chercher quelque chose qui a quelque chose de, voilà, qui a au moins deux objets, deux statistiques, santé, endurance, là, par exemple, et c'est niveau 4, on va rester sur du 5, on va parler après du mélange entre âmes, même si ça peut se passer, alors, niveau 5, on a quoi ici ? Santé, super frappe, non, on en a au moins deux différents, santé, qui ? Après, on pourrait tester, parce qu'il n'y a que... mais bon, je vais essayer de trouver quand même une qui se rapproche vraiment, santé, endurance, attaque de base, voilà, là, on a santé, qui, et endurance, donc là, on a deux traits qui sont similaires, donc on va mélanger avec ça, sans rajouter d'objets, c'est parti, voilà, et là, on se retrouve, vous voyez, avec toujours une cucubanque de niveau 5, mais différente, voilà, une qui a du ki, de l'endurance et de l'attaque de base, sachant qu'à la base, voilà, qui ne ressemble à aucune des deux autres, en fait, elle est différente des deux, et voilà, et voilà, voilà ce que je voulais prouver avec ça, il y a moyen, du coup, de créer des trucs qui n'existent pas dans les tenues, en fait, voilà, parce que, bon, effectivement, de mélanger deux tenues, ça permet d'avoir la même statistique, mais si on veut quelque chose que deux tenues, qu'aucune tenue a, et bien, du coup, c'est ça qu'il faut faire, il faut trouver une tenue qui a deux traits que vous voulez plus indifférent, et vice-versa, et une autre tenue, et du coup, en faisant plusieurs fois, en mélangeant plusieurs fois ces tenues-là, vous allez, forcément, au bout d'un moment, arriver à tomber sur quelque chose d'assez proche de ce que vous voulez, regardez, on va le refaire une autre fois, sans mélanger d'objets, pour bien prouver que les objets ne sont pas forcément utiles, voilà, et encore une fois, on a, bon, cette fois-ci, une tenue niveau 4, mais quand même, voilà, c'est une tenue qu'à des statistiques proches de ce qu'on avait choisi à la base, et voilà, donc ça montre que ça marche, pas forcément à tous les coups, mais quand même, assez souvent, on arrive à avoir quelque chose d'intéressant, voilà. Donc après, du coup, revenons sur cette tenue de Bardock, il nous en reste qu'une, bon, on va changer, on va changer, on va prendre une autre tenue qu'on a en quantité, pour continuer nos tests, et pour vous apprendre d'autres petites choses. Alors, qu'est-ce que j'ai en niveau 5 ? Il me reste quoi ? Hop, voilà, la tenue Dragon Ball à 4 étoiles. Alors, cette tenue Dragon Ball à 4 étoiles est très intéressante, je me suis souvent amusé à la mélanger juste avec elle-même, et ça apporte quelque chose de, ma foi, de plutôt intéressant, vous allez voir ça. Alors, on va essayer, voilà, tenue Dragon Ball à 4 étoiles, pardon, encore une fois, on la mélange avec elle-même, on ne met pas d'objet, non, non. Voilà, ça, ce n'est pas forcément utile, ok. Donc voilà, là, on obtient exactement la même, ok. On va essayer de la refaire, sans objet, ok. Encore une fois, quelque chose de similaire. Bon, du coup, ça ne va pas forcément me permettre de vous montrer ce que je voulais dire, mais en gros, cette tenue Dragon Ball à 4 étoiles m'a souvent apporté des tenues où j'avais assez souvent, on va essayer de la mélanger avec un objet, voire à 5 étoiles, pour avoir un taux de réussite plus important. Oui, je vais la mélanger avec un Senzu. Elle m'a souvent apporté, du coup, je disais, elle m'a souvent apporté des statistiques où c'est qu'il y avait beaucoup de bonus et très peu de malus. Voilà, donc là, elle ne l'a pas prouvé, là encore, elle ne le prouve pas forcément. Bon, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage de ne pas pouvoir voir ça. Mais en tout cas, voilà, je vous dis, il y a des choses à faire quand même avec cette tenue, faites vos tests, c'est vraiment, il faut s'acharner des fois sur les mélanges pour que ça sorte quelque chose. Mais voilà, elle m'avait fait, bon, là, elle ne me sort pas des trucs géniaux, donc comme quoi, voilà, bon, ce n'est pas forcément sûr au niveau de ces tenues. On ne peut pas dire qu'une tenue soit meilleure que d'autres et au final, au final, on a pas mal de mal à dire ça. Mais bon, revenons sur les choses dont je suis sûr, en tout cas. Du coup, donc, mélanger des hauts, des bas, ça, il n'y a pas de souci. Mélanger les mêmes tenues, ça marche à tous les coups. Les tenues, on a exactement les mêmes tenues, que ce soit les hauts ou les bas. Mais ça marche à tous les coups, à tous les coups, 70%, on a vu. Ensuite, pour faire des objets qui sont proches de quelque chose qu'on voudrait obtenir, il faut mélanger des objets qui ont des statistiques similaires, voilà, qui n'ont pas forcément exactement les mêmes statistiques, mais qu'en est au moins deux. Voilà, si elles ont au moins deux statistiques en bénéfice, je parle sur les malus, je n'ai pas forcément testé. Mais en tout cas, sur les bonus, du moment qu'elles ont deux bonus similaires, après, il peut avoir un troisième bonus qui est différent sur les deux, et on pourra arriver à même, parfois, obtenir les deux bonus. Et c'est là où je veux en venir. Comment, du coup, obtenir, en mélangeant deux tenues qui ont le même, qui ont des mêmes bonus avec un seul bonus différent, comment arriver à garder les deux bonus ? Alors ça, c'est autrement que j'ai réussi à le faire assez souvent, c'est comment ? On va prendre la tenue de Beerus, ici, qui a du ki, de l'endurance et du super ki, quoi ? Ok ? Hop, alors, attendez, non, il faut que je... Voilà, que je... Ah, je suis sorti, je fais n'importe quoi. Allez, on y revient, c'est pas grave. Du coup, je disais, on prend la tenue de Beerus, elle est où ? Elle doit être pas loin, elle est ici, voilà. Voilà, tenue de Beerus, qu'on peut mélanger avec une tenue, du coup, qui a à peu près pareil que cette tenue de Beerus, il faut trouver. Donc, du coup, la tenue de Beerus, on a, je disais, du ki, de l'endurance et du super ki, quoi ? Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui a, disons, le super ki, quoi, et le ki, ou le super ki, quoi, et l'endurance. On va essayer de, voilà, on va essayer d'avoir ça. Donc, super ki, quoi, et ki, c'est pas mal, avec de l'attaque de base en plus. On va partir sur ça. Super ki, quoi, qui, hop, mélangé, on va rajouter un objet, oui. Donc, c'est là où je vais en venir. C'est pour essayer de garder les deux statistiques, ou du moins de fortifier nos chances d'avoir vraiment un bonus. Il va falloir quoi ? Il va falloir utiliser un objet qui, donc oui, il va falloir utiliser un objet qui a quelque chose de similaire avec les bonus de nos tenues. Donc là, nos tenues, par exemple, celle de Broly, avait de l'attaque de base en plus, et celle de Beerus avait de la santé en plus, si je me... Attendez, je dis peut-être une bêtise, je vais re-regarder, je veux pas faire de bêtises. Celle de Beerus, non, voilà, celle de Beerus a le ki. Non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Celle de Beerus a ki, endurance, et super ki, quoi. Et celle de Broly, désolé, parce qu'on se mélange les pinceaux, c'est pas forcément très bien classé en plus. Donc voilà, celle de Broly a l'attaque de base à la place de l'endurance. Et donc, par exemple, si on veut être sûr d'avoir, du coup, pourquoi pas un bonus en plus, on va essayer de mettre quelque chose qui donne de l'endurance, l'endurance Kabirus à la base. Voilà, donc on va mettre cette tenue, et on va mettre un objet, un objet de niveau 4, de préférence, qui est fait pour l'endurance. Donc là, par exemple, ça, c'est pouvoir de guérison, donc ce sera plutôt pour la santé. Ça, c'est guérison toujours, plutôt pour la santé. Ça, c'est guérison encore. Là, on est sur le ki, donc ça, ce sera si on veut avoir du ki, c'est pas notre cas. On va essayer de valider l'endurance qui n'est pas sur les deux. Le ki est sur les deux, donc il va être validé. Il y a de fortes chances. Voilà, ici, Cristal Dora. Donc, Cristal Dora, c'est pour l'endurance, on voit. Du coup, on va mettre un objet comme ça qui est pour l'endurance, et on va valider. Et là, on va pouvoir voir que ça nous a validé notre endurance, comme vous voyez. Voilà, ça nous a validé notre endurance, et pas forcément notre ki. Bon, ça aurait dû aussi, c'est possible parfois. Mais là, en tout cas, voilà, on a réussi à faire en sorte d'avoir les bonus de la tenue de Broly, et de rajouter, de valider, en tout cas, ce bonus d'endurance qu'il y avait sur la tenue de Beerus en mettant un objet endurance. Vous voyez où je veux en venir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Après, autre chose que j'aurais pu parler avant, que je n'ai pas parlé, c'est qu'on mélange deux objets différents, comme là, on obtient souvent, on peut obtenir la même chose qu'en mélangeant deux objets identiques. Donc, par exemple, en mélangeant deux tenues de Beerus, on arrive à obtenir la tenue de Beerus. Mais là, en mélangeant une tenue de Beerus et une autre tenue avec laquelle, bien sûr, il peut être mélangé, comme je disais. Donc là, santé, endurance, attaque de basse, ça va être trop différent. Il n'y a que l'endurance qui est similaire, ça ne va pas le faire. On va essayer d'en trouver une autre avec ce Beerus. Donc voilà, ki endurance, super, ki quoi. On va essayer de trouver quelque chose de similaire à ça. Ici, non, c'est du 4 en plus. Je veux du 5 de préférence. Ici, on a quoi ? Santé, super frappe, non, c'est trop différent. Ici, santé et ki, ça peut peut-être le faire, mais j'aimerais une à trois statistiques aussi. Ki endurance, c'est très similaire, mais ce n'est pas ce que je veux non plus. Ki endurance, santé. Ça, ça peut être intéressant, voilà. Donc on va mélanger ce sein-là. Du coup, là, Beerus, lui, a le super qui quoi ? Et ici, on a la santé. Donc là, qu'est-ce que je peux dire ? C'est qu'en mélangeant ces deux, c'est souvent la dernière qui prend le dessus. C'est-à-dire là, c'est la tenue cœur qui va ressortir. Vous allez voir, je vais mélanger donc ce tenue cœur. Je ne vais pas mettre d'objet. Et là, on a de fortes chances, en fait, d'obtenir comme si on avait mélangé deux tenues cœur. Voilà. Vous allez voir. Donc là, ça n'a pas marché, mais c'est normal. Des fois, il y a des erreurs. On va re-essayer. Voilà. Et là, vous voyez, voilà ce que je voulais dire. Donc c'est 50% de chance, on va dire. Mais en gros, en faisant ça, on a 50% de chance d'obtenir exactement les mêmes statistiques que la deuxième tenue qu'on a mise. Voilà. Mais il faut toujours tenir compte du fait qu'il faut deux statistiques à la base qui soient similaires entre les mêmes tenues. Il faut deux statistiques identiques même, je dirais, entre les deux tenues. Voilà. Mais en tout cas, c'est la deuxième tenue qui prend le dessus. Et maintenant, si je veux avoir une statistique qu'il y avait sur la première, le Super Kikoa, je vais chercher un objet qui est censé avoir un lien avec le Super Kikoa. Voilà. Là, c'est un peu difficile, effectivement, avec le Super Kikoa. J'ai plus l'habitude de faire ça pour du ki ou de l'endurance ou de la santé. Voilà. Mais... Mais... Ah, mais je sais ce qu'on va faire. Regardez. Hop, non. Hop, on sort de ça. On sort de là. Et on va prendre, à la place de la tenue de Beerus, on va prendre cette tenue-coeur en premier. Et en deuxième, la tenue de Beerus. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que je veux dire. Donc, la tenue-coeur, la tenue-coeur, elle est où ? Tenue en peau, tenue en peau, sorcier, lycéen, dragon... Ah mince, attendez, je me suis trompé. Voilà, je voulais faire ça. Hop, tenue-coeur, elle est là. Voilà, la tenue-coeur. Donc, on prend la tenue-coeur, hop là, et on va la mélanger avec la tenue de Beerus. La tenue de Beerus, qui est ici. Voilà. Donc là, on devrait, on a de fortes chances, comme on vient de le voir, d'obtenir la tenue de Beerus. La même cucubane que la tenue de Beerus. Mais là, on va faire quoi ? On va rajouter, donc on va faire ça, et on va rajouter un objet qui donne de la santé, qui est l'élément qu'il y a sur la tenue de cœur. Et vous allez voir que du coup, en faisant ça, on va pouvoir garder peut-être ce bonus de santé qu'il y avait sur la première tenue. Voilà, là où je veux en venir, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, celui-là, minerai doté de pouvoir de guérison concentré. C'est parfait. J'en ai un paquet en plus, tout va bien. Ok, on mélange. Donc là, ça n'a pas marché. Ça nous a gardé la tenue de Beerus. Étonnamment, on va essayer avec un autre objet qui donne de la santé, voire peut-être que cet objet-là aussi n'était pas forcément optimal. Voilà, capsule d'énergie, pouvoir de guérison. Parfait. Oula, qui émet des ondes de guérison. Pouvoir de guérison. Prenons celui-là, j'ai plus l'habitude de prendre celui-là en général. Voilà, le cristal d'énergie classique. Donc, ok. Et voilà, ça a marché. Je vous montre que du coup, on a, au lieu de garder le ki qu'avait Beerus en temps normal, mais on a gardé la santé et on a quand même rajouté le super Kikoa. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a réussi réellement à créer ce qu'on voulait. On voulait le super Kikoa de Beerus et la santé de la tenue cœur tout en ayant toujours soit l'endurance, soit le ki. Et on a réussi. Voilà. Félicitations. On a trouvé une solution viable pour choisir ces statistiques. Donc là, on a réussi à choisir deux statistiques. On n'en a pas validé quatre, certes, mais on en a choisi deux. Et ça, c'est très intéressant, je trouve. C'est vraiment sur ce point-là que je voulais insister sur la découverte réellement que je peux vous apporter. C'est ça. Ça permet réellement de choisir deux statistiques que vous ne retrouverez pas forcément sur deux tenues. Voilà. Et ça, c'est quand même une grande avancée, je trouve, dans la création, du coup, de ces propres QQ Bang. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose que je pouvais vous parler ? Que je réfléchisse un peu, que je regarde. J'avais pris quelques notes. Voilà. Bon, ça, j'avais tout parlé. Il reste quoi ? Oui. On peut parler aussi des QQ Bang. Pardon, des tenues de niveau 4. Là, on mélangeait des tenues niveau 5. Donc, voilà. Et les tenues niveau 4 ont le même fonctionnement que les tenues niveau 5. Voilà. Il est possible de mélanger une niveau 4 avec une niveau 5 et d'obtenir du niveau 5. Donc, voilà. Il faut savoir que ça marche. Donc là, par exemple, on va mettre cette tenue de Thalès qui a aussi de la santé. Et... Bon, après, il y a pas mal de différends. On va voir si ça marche. On va la mélanger. On ne va pas mettre d'objet. OK. Valider. Bon, on voit que ça fait du caca. Elles sont trop différentes, je pense. On va essayer de trouver quelque chose de plus similaire à notre tenue-coeur. Notre tenue-coeur qui donne quoi déjà exactement pour pas que je fasse de bêtises ? Alors, attendez, elle est tout de l'autre côté. Hop. Hop là. Tenue-coeur. Tenue-coeur, elle donne... Voilà. Santé qui endurance. OK. Donc, santé qui endurance. On va essayer de trouver quelque chose de niveau 4, assez similaire. Bon, ça, c'est exactement pareil. Donc, bon, ça ne va pas nous prouver grand-chose. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu différent. Déjà, si ça peut nous trouver... Vous me direz si ça peut nous prouver qu'on peut faire une niveau 5. Allez, sans objet. On mélange. Donc là, ça fait du caca. C'est peut-être la malchance. On remélange. C'est parti. OK. Bon, on a une niveau 4. On n'a pas une niveau 5. Bon. S'il y a peut-être un peu moins de chance, effectivement, qu'on mélange des niveaux 4. Mais je vous dis, ça peut quand même marcher. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'une niveau 4 me donne une niveau 5. Celle-là est assez similaire. Un niveau 4, on va essayer, voir. On va rajouter un objet. On va rajouter un objet niveau 5, du coup, pour augmenter nos chances, comme on l'a dit. Même s'il n'y en a pas forcément besoin, on a pu se rendre compte, beaucoup de youtubeurs ou autres, on a pu se rendre compte que, effectivement, de mélanger cet objet niveau 5 pouvait améliorer les chances. Mais là, pour le coup, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément à tous les coups. Donc, voilà. Bon, en tout cas, les niveaux 4, on peut quand même les mélanger avec les niveaux 5, mais ce n'est pas forcément conseillé. Ça peut marcher. Voilà, c'est quelque chose qui peut marcher, mais pour avoir de meilleures chances, il vaut mieux mélanger deux tenues niveau 4 ensemble. Elles fonctionnent comme les niveaux 5. Si vous mélangez deux 4 ensemble, là, je vais mélanger deux tenues de Thalès ensemble, deux niveaux 4, et vous allez voir qu'on a pas mal de chances d'obtenir, hop, sans objet, on a pas mal de chances d'obtenir une cucubanque très similaire. Là, pour le coup, ça n'a pas marché. C'est peut-être le coup de malchance. Comme je vous disais, une fois sur deux, on obtient quelque chose de pas vraiment ressemblant. Là, ça me fait pas mal mentir. Du coup, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas ressemblant. On va réessayer encore une dernière fois. Oui. Voilà. Et là, on a obtenu, voilà, vraiment, vous voyez quelque chose qui est à peu près pareil. Voilà. Sur les bonus, on a les mêmes choses. Bon, on a du malus en plus. Et sur des stats, du malus en moins sur d'autres. Bon, c'est pas exactement la même. Mais en tout cas, voilà, ça se rapproche pas mal de ce qu'on a vu avec les techniques, les tenues, pardon, de niveau 5. Voilà. Peut-être un pourcentage de réussite un peu moins fort. On peut voir. Effectivement, là, si on se base sur nos trois essais, effectivement, on a eu un pourcentage moins fort. Mais bon, dans l'ensemble, le comportement est très similaire que ça soit des niveaux 4 ou des niveaux 5. Voilà. Après les niveaux 3, je ne me suis pas trop essayé dessus. J'ai essayé quand même d'utiliser les sets de niveau 2 ou 3 qui n'ont que des bonus. Vous savez, il y en a certaines qui ont très peu de malus. Donc, j'ai essayé, j'ai réussi à obtenir des cucubans qui n'avaient que des bonus. Mais ça reste vraiment à un niveau de chance. À ce niveau-là, je n'ai pas de pourcentage vraiment intéressant pour vous donner des solutions viables à part ça. Vraiment, les seules choses où c'est qu'on a un pourcentage fort, c'est quand on met un objet qui donne du qui ou de la santé ou de l'endurance et qu'à côté, on a des objets qui sont similaires comme je vous ai dit où c'est qu'ils ont deux statistiques différentes et qu'on arrive à garder ces deux statistiques différentes en en perdant une ou pas forcément. Des fois, on arrive à en avoir quatre. Du coup, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sur ces seules choses que j'ai réussi à avoir des statistiques intéressantes, on va dire. Hop, sans objet, c'est reparti. Oui. Ah, on a réussi à avoir la cucuban de niveau zéro. Alors, celle-là, elle sort quelquefois. Elle est assez rare. Moi, je l'ai trouvée intéressante. Pourquoi la cucuban avec zéro avantage ? Parce que quand on veut faire des tests, en fait, c'est intéressant d'avoir toujours son personnage qui n'est pas nu et qui, pour autant, n'a aucun bonus et aucun malus. Voilà, c'est comme s'il était nu mais il n'est pas nu. C'est quand même assez intéressant. Ça peut être utile pour faire des tests, toujours pareil. Mais en tout cas, voilà, elle m'a été utile. Là, elle arrive à sortir de façon totalement différente. ça a marché avec la grille de Saiyaman. Je pense que je l'ai eue déjà avec d'autres tenues en mélangeant deux fois la même tenue comme là. Allez, on va re-essayer encore cette grille de Saiyaman, voir. Voilà, et vous voyez, au bout d'un moment, on arrive à obtenir les mêmes bonus. Ça va plus à une fois sur trois avec les tenues niveau 4 alors que c'est une fois sur deux avec les tenues niveau 5. Bon, voilà, mais c'est quand même assez similaire. Voilà, ça se ressemble beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ? voilà qu'on a eu un malus qui a changé. On a eu les deux malus de ki qui sont partis pour s'ajouter sur l'attaque de base. Voilà, donc vous voyez, en refaisant, refaisant et refaisant encore et encore les mêmes techniques et même peut-être, du coup, en ajoutant un objet qui correspond. Donc là, par exemple, on a la santé, l'endurance et la super frappe. Mais si on veut valider à coup sûr notre endurance, on va ajouter un objet, un cristal d'aura qui va lui être un objet d'endurance. Donc, vous voyez, on ferme, voilà, un cristal de quartz contenant de l'endurance. Du coup, on met cette endurance avec, on valide et on va avoir des chances de valider notre endurance. Bon, même si là, on a une cucubang de moins bonne qualité, ce n'était pas notre meilleur try. Mais en tout cas, on a validé notre endurance. Et ça, c'est toujours bien de savoir que les objets qui ont certains noms vont valider une statistique. Voilà. je pense qu'on a fait un peu le tour. Écoutez, je vais devant vous encore faire quelques petits tests parce que j'ai des tenues 5 en quantité que j'avais pris pour ce test. Autant les utiliser comme ça au moins peut-être que vous verrez quelque chose d'intéressant à en ressortir et que vous aurez envie de le refaire. On va mélanger même ces tenues 4. par contre, je voudrais prendre 2 fois les mêmes tenues. Voilà. On va... Je vais faire les 5 surtout. Je vais faire les 5 qui me restent en quantité. J'en avais en quantité là, non ? Oui. Tenue de combat en pot. Allez, c'est parti. On va la mélanger avec elle-même. Tenue de virus. Gogeta. Si ils auraient pu classer ça par ordre alphabétique, ça aurait été plus simple. Tenue de combat en pot. Hop. Voilà. Sans objet. Allons-y. C'est parti. Donc voilà. Pas trop de surprises. On voit que le malus a été décalé. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas d'attaque de base et qui utiliserait du super Kikoa. Ça peut lui être intéressant. Voilà. Ça peut arriver des fois que ça change légèrement. On va réessayer à mélanger un objet et on va peut-être y mettre un objet pour essayer de voir si on peut garder casser le manque de super Kikoa encore plus. On va mélanger un objet. Oui mais en même temps il n'y a pas vraiment d'objet pour le super Kikoa. Je dis un peu des bêtises. On veut le mettre avec un Senzu juste. On va mettre un Senzu voir ce que ça nous donne. On voit que ça nous a rajouté de la super frappe. Le Senzu peut parfois donner quelque chose d'intéressant. On a perdu de l'endurance et de l'attaque de base qu'à la base on ne perdait pas. Ça peut quand même faire des choses différentes. On va mélanger cet objet une dernière fois en le mélangeant sans rien. Voir ce qu'il nous donne. Encore une fois quelque chose de similaire à l'objet de base. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut valider à 100%. Je dirais que mélanger deux fois les mêmes objets. On va essayer de mélanger avec cette tenue de combat Z qui a du ki mais qui est pas mal similaire. Là on trouve quelque chose d'intéressant quand même. Plus ou moins. Non, pas vraiment en fait. On a gagné trop de malus. Quoique, quoi que. Si, ça peut être intéressant. On a perdu son malus en santé de la tenue Z pour gagner de la santé. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est pas la plus géniale non plus qu'on aura fait aujourd'hui. Allez, on retente. Ah, ça c'est pas mal. Ça change pas mal pour le coup. On se retrouve avec santé qui endurance et malus en attaque de base. Super frappe et super kikoa. Bon, voilà. Une classique j'ai envie de dire. Une assez classique, oui. On peut dire ça. On peut dire ça. Voilà, ça nous a rajouté de l'endurance. C'était intéressant. C'était un mélange intéressant quand même. On va continuer avec cette tenue de combat Z. On va la mélanger avec elle-même parce qu'elle nous donne. Hop, tenue de combat Z. Vous remarquerez, il y a beaucoup de tenues achetées parce que j'ai pas mal farmé, j'avais pas mal d'argent. Du coup, j'ai acheté pas mal de tenues, des tenues achetables. là, c'est quand même assez simple de les avoir en quantité. Voilà. Et bon, comme ça, au moins, vous allez pouvoir peut-être reproduire certaines tenues et obtenir la cucubane qui vous va bien. Donc, elle aménageant avec elle-même, bon, mais pas trop de surprises. On a toujours le même bonus et un malus différent. Donc, une qui donne du quid, la durance, c'est plutôt intéressant. On va essayer peut-être d'avoir soit de l'attaque de base, soit du super kikoa. On va trouver quelqu'un qui a une tenue attaque de base et super kikoa. On va voir ça. Est-ce qu'on peut avoir ça ? Attaque de base, super kikoa et qui a aussi le ki et l'endurance. Alors ici, attaque de base, endurance, santé. On peut essayer, mais je suis pas sûr que ça marche là. Il risque d'avoir un peu trop de différence. on va mélanger un objet, oui. On va mettre un objet, disons qu'on veut garder l'attaque, l'endurance ou le ki. Attendez, il y avait quoi sur la dernière ? Endurance. Ok. Voir si on veut rajouter le ki avec. On va essayer voir ça. Donc du coup, le ki, ça serait de la puissance, donc cristal de puissance qui produit du ki. Voilà, tout à fait. On va mélanger ça, oui. Ok, pas mal. On a réussi à valider le ki, l'endurance et à rajouter l'attaque de base qu'il y avait sur celle-ci. Donc voilà, pas mal, pas mal du tout. Intéressant. Donc une fois de plus, vous voyez, en mélangeant deux assez similaires, on a réussi à rajouter, à perdre une statistique qu'il y avait sur l'une pour ajouter une statistique qu'il y avait sur l'autre. C'est pas mal du tout. On a validé le ki, c'est bien aussi. Donc pas mal. On peut faire pareil ou quelque chose de similaire avec une autre. On va voir. Hop, on a quoi ici ? Ki Endurance Super Kikoa. Sur l'autre, la Comba Z, c'était quoi ? Ki Endurance Santé. Ok ? Donc on va faire ça et on va essayer de garder la santé en mettant un objet de santé. On va voir du coup comment ça se passe. Objet de santé, cristal d'énergie. Voilà, le cristal d'énergie ou le super cristal d'énergie. Peut-être qu'il aura plus de force. On va tenter avec le super cristal d'énergie. Valider, oui. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça ne nous a pas validé. Ça nous a fait la virus sans nous valider notre surplus de santé. Du coup, on va réessayer avec le cristal normal. Donc pas le super cristal. Mélanger avec un objet, oui. Le cristal d'énergie, voilà, pour la guérison. Le cristal normal, du coup. Celui-là, je sais que ça marche souvent. Et là, ça n'a pas marché. Ok ? Pas de chance. On va réessayer une dernière fois. Oui. En mettant, du coup, le cristal normal. Encore une fois, cristal d'énergie. Voilà. Pouvoir de guérison. C'est parti. Oui. Ok. Donc, on a réussi à avoir de la santé mais avec une cucubanque très différente et d'un niveau assez faible. Dans ma foi, bon, on peut voir, on peut ne pas avoir de réussite malgré nos essais. Mais ce n'est pas très grave en soi. C'est normal. On est sur quelque chose d'aléatoire. On est sur quelque chose qui a de l'aléatoire. Donc, il est normal de temps en temps d'avoir des données assez différentes, on va dire, de ceux qui est à la base la cucubanque auquel on s'attend. Voilà. Donc, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, on a quand même là pas mal de données. Je pense qu'on va en rester là. Je regarde si je n'ai pas encore une niveau 5 en quantité. je pense que non. Là, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes niveaux 5 que j'avais en quantité. Oui. Donc, voilà, on a pu voir pas mal de données. Allez, on va sortir de ce menu. Voilà. On a pu voir pas mal de données sur tout ça. Ce qui était super intéressant, je trouve. Voilà, voilà. Donc, ma foi, voilà, vous avez en main pas mal d'informations. J'espère que vous allez réussir à créer les cucubans que vous désirez grâce à ces infos-là. Moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de me faire, du coup, avec toutes ces données, bon, j'en ai déjà récupéré pas mal, mais je vais tenter de me faire vraiment des cucubans adaptés à tous mes personnages et je vais essayer de me rapprocher, du coup, des cucubans qui n'ont pas de malus. Et ça, ça, c'est encore c'est encore sous le le thème du mystère malgré qu'on ait pu voir qu'en rajoutant les objets, on arrive à valider certaines statistiques. Voilà, voilà. Donc, du coup, pour finir tout ça, on va revenir sur la jaquette de base et je vais tout simplement vous commenter le fait qu'en haut à droite, je vais mettre le logo de la chaîne pour vous permettre de vous abonner. Ensuite, en haut à gauche, vous allez pouvoir retrouver la dernière vidéo publiée sur ma chaîne au Fogam TV et enfin, en bas à droite, vous allez retrouver une playlist avec toutes les vidéos intéressantes sur les astuces disponibles sur YouTube. Voilà, voilà, donc c'était Faux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bye, bye et à bientôt.